Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, point sur l'avenir de la chaîne, si on en avait besoin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéos de ce type là, et clairement il m'en fallait une, il fallait que j'en fasse une, c'était obligatoire, ça allait finir par tomber, et c'est aujourd'hui. De quoi vais-je parler, précisément ? Et bien, comme vous le savez, la situation actuelle est assez... mais, comme on peut dire, c'est pas que c'est pas bien, mais non, il se passe rien en fait, regardez juste, regardez juste les tiers shift, allez-y, regardez, mettez pause si vous voulez, on est d'accord qu'il y a eu un Pokémon qui a bougé. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il existe un monde où on a un metagame à la fois fun, à la fois compétitif, et où on a qu'un seul Pokémon qui change sur les tiers shift ? Non. Est-ce que j'en ai un Pokémon ? Oui, complètement. Je l'assume, je l'assume. Ça fait depuis février que ça ne m'intéresse plus beaucoup, moins qu'avant en tout cas, donc j'ai fait une grosse pause entre février et avril, fin avril, puis je suis revenu, et j'ai fait des vidéos vraiment fun. J'ai beaucoup aimé faire les vidéos qui sont en mai, justement, FFA.mp4, j'ai vraiment kiffé la faire, et ouais, quand je dis que ça ne m'intéresse plus, ça ne veut pas dire que les vidéos ne m'intéressent plus. Non, non, non. Ce qui ne m'intéresse plus, c'est Pokémon, en général. Pokémon n'a plus d'intérêt. Ça fait depuis longtemps que j'en parle. Alors depuis la 8G, bon, on va faire un rapide résumé. Mais depuis la 8G, YouTube Pokémon, c'est un peu pourri, quoi. On ne va pas se le cacher. Et bon, au début, ça allait, parce que j'ai commencé ma chaîne, j'avais beaucoup de choses à faire, et j'ai toujours fait des vidéos sur YouTube, et ça m'intéressait tellement que, bon, je ne faisais pas des vidéos, j'en faisais une par jour, même plus, des fois, quand je pouvais, et clairement, c'était vachement cool. Jusqu'au moment où, bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'était vers février-mars. Parce qu'à l'époque, je faisais une ou deux vidéos par jour, je ne faisais pas comme un taré. Vraiment, j'étais en vacances, je faisais pourtant une vidéo par jour, malgré les vacances, t'imagines ? T'imagines ça ? C'est n'importe quoi. Et c'était l'époque où ça marchait le plus, hein, j'ai vu que ça marchait du tonnerre. Vraiment, du strat sur un peu comme random en underview, ça faisait 800 vues, t'imagines ? Ça, aujourd'hui, ce serait délirant. Et à cette époque-là, c'était cool. Je n'avais rien à foutre du reste, je faisais mes vidéos, j'étais à fond dans les vidéos, je ne faisais que ça. Et puis, vient un moment où ça commence un peu à me saouler, parce qu'on se rend compte que la méta n'est pas ouf, non mais on se rend compte de ça depuis décembre, en fait. Mais on ne voulait pas se la naître, on ne voulait pas se l'admettre, on voulait se dire, bah, c'est pas grave, c'est que le début, et puis on verra la suite. Non, 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 c'était encore pire, en plus, parce qu'il y a eu le Pokémon Home qui est arrivé, donc Zero Aura, ça faisait encore plus une menace qui allait centraliser le metagame, et donc c'était dégueulasse. Clairement, je n'ai même plus envie de jouer dans ce metagame. Donc, j'ai commencé à me rabattre sur la CTG, retour en CTG, vous voyez, au U, donc au finement. Et j'ai fini, mais il revenait, Fichestrat et Oxfade, parce qu'il n'y avait pas encore fait, et puis ensuite, je suis parti sur autre chose, sur quelques matchs assez fun, puis sur la fin des Fichestrat, là, on est sur la fin des Fichestrat, analyse en CTG, puis annonce des DLC, puis bon, bah là, ça sent que je suis beaucoup moins dans l'Overused, je suis clairement à fond dans tout le reste. Et je suis à fond dans ce qu'on appelle l'analyse à l'avance. Donc, je prévois des analyses sur des Pokémon qui s'en serviront plus tard. Je l'ai fait. Zarude, sera-t-il fait en stratégie ? Ça fait quelques vues, et c'était vraiment fun à faire. Les Tier Shift, comme d'habitude, Fichestratégique sur ce que je n'ai pas encore fait, car j'avais oublié de faire certaines Fichestratégiques, puis Symbiose, oui, mais c'est aussi jouable en U, donc ça sent que je commence à me détacher vraiment de l'Overused. Là, j'en fais presque plus qu'une index, pratiquement, ou des reviews de matchs de Soul, ça, vous me connaissez, ça, c'est vraiment une passion. Puis, ou dans un metagame, Neverused, des Fichestratégiques en Neverused, oui, bah c'est marqué OU dans le titre, mais c'est principalement Neverused, parce qu'il y a un set qui est vraiment très fort en Neverused, et que c'est son principal atout, pour l'intérêt, en fait, il est joué en Neverused, et aux autres tiers, c'est possible, mais c'est pas forcément le meilleur du monde. Des matchs en Horace, t'imagines à quel point je suis désespéré, et là, commence l'hype pour le premier DLC, qui était déjà présent depuis 8 avril, parce qu'on avait déjà eu quelques... Avant, qu'est-ce que je dis ? Janvier, c'est l'annonce. C'est janvier, l'annonce. Et puis, même si j'ai fait la vidéo en avril, sur les sépocons de retour avec les DLC, c'était bien en janvier que ça a commencé l'hype. Et puis, bon, l'hype commençait à monter, très fort, parce que le jeu est arrivé, et on se dit, parfait, nouveau Pokémon, nouvelle mécanique, nouveau metagame, parfait, et on va pouvoir avoir, enfin, quelque chose de compétitif, enfin, un vrai cadre dans lequel on va pouvoir jouer, et ne plus se faire chier, en soi, parce que c'était clairement barbant, les vidéos. Oui, enfin, la stratégie plus vocale, en général, était barbante, les vidéos, non, parce que j'aime beaucoup les analyses, tout ça. Il y a une grosse différence entre dire, les vidéos ne m'intéressent plus, et Pokémon ne m'intéressent plus. Ce que je n'aime plus, c'est clairement Pokémon. Et puis, le premier DLC, mais là, il commence à ne plus avoir beaucoup de contenu, parce qu'on se rend compte qu'en fait, le premier DLC, c'est pas si bien que ça. Ah oui, sinon, non, il y a eu des nouvelles menaces qui sont arrivées, McGarnap, il rebute, parce qu'on peut compter que ce premier DLC, c'est arrivé vraiment juste avant le premier DLC, et son temps le cachet, qui est rendu complètement broken, il s'est déjà très fort avant, mais il est revenu encore plus puissant. Et, ouais, je continue de tâcher de ça, je fais des tournois sur des choses, j'avais dit que je ne ferais pas de tournois, mais pourtant, j'en ai fait, quand même, vous imaginez un petit peu le niveau. Et franchement, franchement, cette période-là, ça commence à se ramollir un peu, et puis, la fameuse vidéo pause, où j'annonce que je vais diminuer le rythme de publication de vidéos, au lieu de faire 6-7 vidéos tous les 10 jours, même plus, des fois, je faisais une vidéo par jour, en période scolaire, quand même, alors que j'avais beaucoup de taf et tout ça, je faisais quand même des vidéos, beaucoup de vidéos, là, je passe sur du 3 vidéos sur une transe de 10 jours. C'est encore pas mal, pas mal de gens, c'est beaucoup, quand même, 3 vidéos sur 10 jours. Quand tu compares ça, quand tu remarques à l'année, s'il y a des grosses vidéos, ça fait quand même beaucoup de contenu. Mais c'est beaucoup moins qu'avant, ça sent que ça m'intéresse moins. Puis, il y a les vacances, et donc là, je prends une petite pause. Jusqu'au moment où on a des MNLC, où c'est censé être le moment où la stratégie repart. Eh bien, oui, mais non. Je m'explique. On a eu beaucoup de légendaires qui sont apparus, parce que les légendaires, on se disait que ça allait être la raison principale de la remontée du metagame. Eh bien, en fait, il manque tellement de choses, quand même, dans le metagame, qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas dans ce metagame. Et ça fait que c'est pas comme la 7G, où il y avait beaucoup d'options. Parce que la 7G, je rappelle, que quand on dit que la 8G est mauvaise, c'est par rapport à la 7G. Parce que la 7G, il y a quand même des haters de la 7G, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, objectivement, la 7G était meilleure que la 8G. Ça, c'est indéniable. Même peut-être la meilleure gestion stratégique, je dirais, une des meilleures. Avec le plus de Pokémon, le plus d'options, c'était vraiment parfait. On pouvait faire plein de choses dans les teams. J'adorais. J'adorais les team build. Et clairement, les team build étaient prenants. On pouvait faire des teams, et des teams, et des teams, sans jamais retrouver les mêmes Pokémon. Enfin, si j'en avais un, peut-être, qui revenait une fois, tous les trois, quatre fois. Mais c'est pas grave, en soi. Tu pouvais jouer un 7 différent. Hitran, par exemple. Il avait Plume, défensif. Et tu pouvais passer sur Magma Storm. Ou là, encore mieux, tu pouvais passer sur un Z-Grass, qui était bien plus fun à jouer. Et ça faisait... Il y avait un vrai vent de fraîcheur quand tu bus de la nouvelle team. Tu n'avais pas ce truc de te dire, on va toujours jouer les mêmes Pokémon, compare la 8G. Où là, clairement, c'est très centralisé. Tu as vraiment toujours la même chose. C'est la différence, par rapport à ça. Et là, bon, la 8G, on se rend compte qu'en fait, non, c'est vraiment de la merde. Honnêtement, c'est ce qu'on se dit. C'est que c'est pas ouf. Les DLC ont amélioré la situation, bien sûr, mais pas assez pour que ça en fasse quelque chose de vraiment cool. La méta est compétitive, oui. Beaucoup plus. Mais, est-ce que c'est fun ? Non. Non, il y a toujours des problèmes dans ce metagame. Et c'est pour ça que, regardez, février, même janvier, à part de janvier, je ne fais même plus autant de vidéos qu'avant. Pas du tout. Et j'ai commencé, là, une série modée sur ma chaîne, sur Minecraft, où je publie une vidéo toutes les... Ouais, toutes les semaines, un peu plus même. Et je m'ai mis comme objectif de finir ça avant les vacances d'été. Donc, mi-jui, j'avais dit, j'ai fini ça début juin. Donc, tellement j'ai touché les trucs, tellement j'y kiffe. Et très, très cool de faire ça. Vrai, vraie, vent de fraîcheur. Et j'ai beaucoup aimé tourner ça plutôt que Pokémon. Là, pendant 2-3 mois, je commence... Bon, j'arrête, en fait. Il faut se dire ça. Et une fiche trat que j'ai faite un vendredi après-midi, parce que j'avais beaucoup de temps, et que j'en avais l'envie. J'ai envie de recommencer un nouvel et yao, tout ça. Et puis, après, il n'y a plus rien. Bah, bah, c'est fini. Jusqu'à mai. Vous voyez qu'entre mars et mai, il y a 3 vidéos, 3-4 vidéos. Vraiment, c'est que dalle. Ça, c'est 1er avril. Ça, c'est mi-mai. Pour vous dire. Il y a vraiment très, 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 très peu de vidéos. Entre-temps, par rapport à ce que je faisais avant, où je faisais une vidéo par jour, là, on passe sur du 3 vidéos sur un mois et demi. T'imagines ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On dirait mon obligation maintenant, parce que... Ouais, j'en avais plus rien à foutre de Pokémon. Ça se sentait. Bon, par contre, les FFAs, c'est drôle. Les abonnés m'ont demandé de revenir dans la stratégie Pokémon. Donc, je leur ai dit, OK, allez-y, passez vos matchs. Donc, j'ai fait une vidéo assez humoristique. Non, une vidéo où je faisais les statkins du montage. Et ça me plaisait bien. Et la voir, je mettrais en fiche, si vous voulez. Une meilleure vidéo de la chaîne, je pense, en termes d'amusement. C'était très, très cool de mon côté. J'ai surkiffé Versa. Et même si c'était la stratégie Pokémon, même si le jeu n'était pas extrêmement fun à cette époque-là, même maintenant, tu me diras, ça n'a pas évolué. C'était franchement très marrant. Très, très, très marrant à faire comme vidéo. Et je ne l'aurai jamais. Vidéo anniversaire, comme d'hab, on revient sur la chaîne. Et puis, voilà, les vacances. C'est pas énorme, par rapport à ce que je faisais avant. Non, rien en bas. Et vous aurez compris que je faisais cette vidéo pour vous annoncer que j'arrête la chaîne. Ça va, vous ne pouvez pas venir, celle-là. Bon. Mes raisons étaient claires. Déjà, d'une part, alors, ça, que la stratégie Pokémon est beaucoup moins intéressante qu'avant, et qu'on s'en rende compte que la 8G était pourrie. Et vous allez me dire, oui, mais il y a la 9G. Mais la 9G, c'est la même pronostique. Théorie, stratégie. Ou du bon, on se disait, oh, autant t'optimiste, autant de ne pas avoir le mauvais côté des choses, autant de ne pas avoir un Metal Game incroyable, et... Non. 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 La 8G a tout détruit. Je suis convaincu. C'est horrible de dire ça. C'est horrible. On ne va pas pouvoir fuir le passé, mais... Ça a complètement défoncé la stratégie Pokémon. C'est fini. Les gens ne vont plus jamais s'y remettre. C'est ce que je me dis. Là, on a atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que... Game Freak a fait tellement n'importe quoi, ces dernières années, que les gens n'ont même plus confiance en leur... Dans le jeu, déjà, de base. La stratégie Pokémon, il faut se dire que sur Discord, ça n'a jamais été aussi peu actif. Jamais. Tout le monde quitte. Absolument tout le monde quitte. Et quand j'ai dit aux gens que j'allais arrêter la chaîne, ils m'ont dit... Bah cool, mec. C'est... C'est un bon choix, ça. T'imagines ? T'imagines à quel point... À quel point on n'a plus rien à foutre de la stratégie Pokémon ? C'est ce... Ce dont je parle depuis longtemps des abonnés. Notamment... Ça fait longtemps que je lui dis que... Ça ne m'intéresse plus et que... Même s'il me dit que... Ouais, il faudrait faire des vidéos. Je le comprends. Mais c'est cool, ensuite, de faire des vidéos. De temps longtemps. Et je le dis encore. Ce ne sont pas les vidéos qui... Qui ne m'intéressent plus. C'est Pokémon. Et d'ailleurs, oui, il faut rejoindre sur le deuxième point. Ce que je voulais aborder sur YouTube. Alors, j'ai parlé d'une autre partie assez sombre de YouTube. Le fait que... Après, dans un certain stade... Moi, je l'ai vécu à 200 abonnés. Ce qui est assez... Assez rare. Parce que, généralement, c'est à partir de plusieurs milliers d'abonnés que les gens reçoivent ça. Mais moi-même, à 200 abonnés, parce que je faisais déjà des vidéos qui faisaient plusieurs... Mes vues, certaines vidéos qui pétaient. Parce que, bon, c'était... C'était normal. Il y avait juste très peu de gens qui faisaient pareil. Et... Ce que je veux dire, par là, c'est que... Je me prenais une tollée d'insultes. Juste pour un seul mot. C'est un truc que je... Je ne supporte pas. Mais j'aurais fait avec. J'aurais quand même fait avec. Parce que c'est YouTube. Et que ça marche comme ça. Mais... Ça dépend des commus, en soi. Il y a des commus qui sont sympas. D'autres qui le sont un peu moins. Mais en tout cas, comme les Pokémon... Je ne peux pas vous le cacher. Il y a des moments où j'avais envie de péter un câble. Il y a des fois où j'avais envie d'arrêter. Bon, pas sérieusement. Il ne faut pas déconner, mais... Je ne disais pas ça sérieusement, mais... Il y a des moments où ça m'a vraiment, vraiment, vraiment... Cassé les pieds pour ne pas être vulgaire. J'ai pas mal d'exemples de vidéos qu'on ne va pas les donner. Parce que... Il y a encore les commentaires. Il y a pas mal de commentaires encore qui sont là. Même si beaucoup ont été supprimés. Pas par moi, mais eux-mêmes qui supprimaient leurs commentaires souvent. Parce que... Des fois, ils se rendent compte que ça n'a aucun sens. Mais... Ce que je veux dire, c'est que... En soi... En soi... Faut... Faut prendre ce qu'on dit avec des pincettes. Faut pas non plus dire que tout ce qu'on dit, c'est exactement ce qu'on pense. Faut dire... Il y a des nuances... Non, mais des moments où il faut passer la tête, il faut juste ne pas en prendre compte et avancer. Beaucoup de gens qui étaient vraiment très sympas. Très, 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 très sympas. Qui envoyaient plein de commentaires positifs. Qui envoyaient plein de matchs. Même des gens qui se pétaient les couilles à faire des matchs à 2h du matin pour les envoyer. Tu vois, t'imagines ? T'imagines à quel point les gens étaient sympas ? Non, sachez une chose. C'est que c'est une aventure inoubliable. Et que... Si vous voulez encore vous lancer sur YouTube, faites-le. Je vous promets qu'il n'y a... Il n'y a aucun regret. Mais il y a des moments où j'ai envie de... D'arrêter ma chaîne et de me dire que c'était... C'était chiant du début à la fin. Mais... En soi... Quand je prends du recul et que j'observe tout ce qu'on a accompli. Parce que ce n'est pas moi qui ai accompli les choses. C'est vous aussi. Vous qui envoyez les matchs. Vous qui m'avez donné du... De la force en soi. Et qui... Et qui était clairement... Qui était fou. Il y en a qui ont tellement apporté... Que... Ça devrait être leur chaîne en fait. Moi je me rends compte que n'importe qui aurait pu arriver là. Les gens me disent oh ouais mais t'es un talent. Non. Non non non. N'importe qui. Avec une bonne co. Qui peut filmer. Des matchs. Est capable d'arriver. Celle-là. Tant qu'on a un minimum. On a des bases de Pokémon. On peut arriver à... A faire des matchs commentés. C'est possible. C'est complètement possible. On peut faire des matchs commentés sans rien connaître. C'est complètement possible. On peut se refacer pour beaucoup de choses sur YouTube. Bah moi je suis toujours vu comme un imposteur sur YouTube. Ça les gens le savent. Je l'ai déjà raconté. Mais... Sachez que c'était... Enfin... Même si... Je n'ai jamais senti vraiment... Youtuber dans l'âme. Un peu en dessous des mastodontes du YouTube Game. Comme Rédemption. Comme Fildrong. Qui ont beaucoup apporté. Zelma aussi. Zelma à l'époque. Même si elle est arrêtée. Et... C'est quand même... Il faut se dire un truc. C'est que c'est quand même une des plus grosses chaînes YouTube. Ça s'agit... Poken en France. Ouais c'est... Il y a tellement peu de gens qui font ça. C'est assez bizarre qu'il y en ait aussi peu qui soient... Qui... Qui soient hautes. Quoi. Il y en a deux. T'as Fildrong à l'ambition. Ouais. Fildrong à l'ambition. Et puis des gens... Au-dessus de mille abonnés t'en as... Bah t'as quitté ta... Poken Shonen. Mais ils ont arrêté eux. Il y a très 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 peu de chaînes pure strats. En France. C'est ultra... Centralisé autour de Fildrong. Il y a que Fildrong. Il y a que Fildrong. Il fait des vlogs maintenant. Il s'est mis à faire des vlogs. Et ça sent que... Beaucoup de personnes sont beaucoup moins enthousiastes. Avec ce métallier. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous le dis. C'est la méta. Qu'on aura. Avec Legends. Ou les remèdes que... 4G ou les deux. Bon on verra. S'il y a une méta compétitive. Et vraiment intéressante. On en fera des vidéos. Gratien. On reprendra. Peut-être pas avec un rythme aussi soutenu qu'avant. Parce que... J'ai pas expliqué ça. Mais j'ai plus de travail qu'avant maintenant. J'ai beaucoup moins de temps. Par rapport à avant. J'avais tout mon temps libre pour faire 5-6 vidéos. Vraiment je pouvais tout. Tout faire. Là beaucoup moins. Là j'aime limiter à un jeu parce que sinon j'ai pas le temps quoi. C'est vrai que j'ai choisi Genshin Impact. Pas Pokémon. Parce que Pokémon est... Un peu décédé. Jamais je ne pourrais vous remercier... Suffisamment. Tout le monde. Tout le monde y passe. Je remercie tous. 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 Même les haters. Tous. Tout le monde. Tout le monde. Sans exception. Même toi. Vas-y. Allez. Sur ce... Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.